Hello Galax, merci encore une fois pour ce tutoriel qu'on va partager à tous ceux qui souhaitent utiliser Kipa. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire c'est quoi Kipa et à quoi ça sert ? Alors Kipa c'est un petit logiciel en fait que vous pouvez installer sur le téléphone ou sur l'ordinateur, mais encore mieux les deux. Et en fait c'est la base de tout pour le sourcing des produits qu'on peut revendre sur Amazon, mais en réalité pas que, d'ailleurs il y a aussi des notions pour eBay. Mais ça pourrait être même encore plus puissant puisque un produit qui se vend sur Amazon pourrait très bien se vendre dans un magasin physique en fait. On pourrait très bien dire tiens si le produit est très bien classé sur Amazon, on pourrait très bien le vendre sur les marchés en fait. Puisque si ça marche sur l'un, ça marche sur l'autre. Donc pour moi Kipa c'est la base de tout. En réalité, si on veut vendre sur Amazon, le seller central est Kipa, c'est juste ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus pour démarrer, donc à moindre coût. Donc Kipa c'est l'estimation des ventes, c'est voir le nombre de vendeurs, c'est voir si Amazon est installé, c'est l'historique des prix. C'est la base de tout parce qu'aujourd'hui, que ce soit Helium 10, alors tous les logiciels annexes de sourcing, je te vois sourire Jérôme, mais j'ai bien compris pourquoi, que ce soit Helium 10, Jungle Scoot ou des repricers comme Igro, PPP, etc. En fait, tout est pompé sur Kipa. Donc ces logiciels en fait, on ne va pas dire qu'ils ne servent à rien, parce que ce n'est pas vrai. En fait, ils vont surtout servir à gagner du temps. Alors, parce que si au début, on n'a besoin que de Kipa et du salaire central, au bout d'un moment, si on veut se caler, si on veut développer du chiffre, effectivement, il va nous falloir quelques outils derrière. Un repriceur, si vous avez un catalogue de ne serait-ce que même 50 produits, un repriceur, c'est quasiment indispensable, c'est juste, on ne peut pas faire ça. Mais voilà, Kipa, c'est juste la base de tout. D'ailleurs, à un moment, il me semble que ça a changé, mais même Amazon, les... les conseillers d'Amazon se servaient aussi de Kipa. Donc voilà. Ok, donc là, ça va montrer cool ce que tu viens de partager. Je n'avais vraiment pas pris cette notion aussi en compte, c'est que même potentiellement, un métier comme acheteur sur les marchés ou même acheteur dans un magasin de déstockage ou un magasin même physique, de tout ce que tu veux, il pourrait potentiellement utiliser Kipa pour se dire, si ça se vend sur Amazon, c'est que ça pourrait se vendre aussi en magasin physique. Exactement. Je vais te donner un exemple qui est concret, et ça va être hyper intéressant. Aujourd'hui, tout le monde la connaît, c'est un produit qui se vend tous les jours en private label, c'est la Rose Éternelle que tu vends au mois de la Saint-Valentin avec un énorme pic. Et ça, il se trouve qu'en magasin physique, ça n'existe pas. Tu sais, avec le petit socle qui est dessus, la rose rouge, etc. Et bien ça, des vendeurs en private label, si tu tapes, tu vas en trouver plein en fait, sur les réseaux sociaux, sur Amazon, partout. Mais étonnamment, tu n'en as pas un seul qui a pensé à vendre ça, peut-être dans les restaurants, même chez les fleuristes en réalité. Or, quand tu vas chercher, tu vas chercher ne serait-ce qu'un exemplaire sur Amazon, le truc, ça se vend toute l'année et ça se vend à foison. Tu vois ? Et imaginons que tu es un Gus qui présente ça sur les marchés, à certains moments, mais il marchera. Parce qu'il n'y a pas de raison que si ça fonctionne sur Amazon, ça ne fonctionne pas en magasin physique. Et en plus, tu t'as franchi des 15% de commission. Exactement. Bon, tu paieras ta place de marché quand même. Oui, mais bon. Mais c'est pour le bien de la communauté. Exactement. Non, mais franchement, ça, c'est un très bon, c'est un très bon, très mal technique, un très bon conseil que tu donnes, parce qu'il n'y a pas qu'Amazon non plus. Il n'y a pas que le online, il y a aussi le physique et il y a tous les jours des gens qui vont à droite, à gauche et enfin, comme tu dis, les marchés, même si tu mets un stand devant Lidl, je pense que ça fonctionne ou un pop-up dans un carrefour. Enfin, je veux dire, il me semble qu'un pop-up dans un carrefour, ça coûte 700 balles la journée, donc le week-end, le samedi. Un carrefour traditionnel, un Auchan, ça doit coûter 1000 balles, un truc comme ça. Je pense que si tu as une rose, comment ça vaut une rose éternelle comme ça ? C'est 20, 25 euros ? Si tu l'achètes via Alibaba, ça te coûte très bien. Non, 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 en prix de vente, en prix de revente. Ah, en prix de revente, ouais, 25 euros. À la limite, tu peux même pousser à 30 euros, 30 euros quand même, en ma guerre physique, c'est un peu plus complexe. Si tu prends une rose, je ne sais pas combien elles sont vendues, les roses. Bon, voilà, tu pousses le truc. Mais bon, voilà, si tu veux faire vendre en quantité, c'est toujours la même chose. Soit tu vends en petite quantité et t'augmentes ta marge, soit tu augmentes en quantité, mais tu diminues ta marge. Je veux dire, est-ce que tu… Voilà, tout ça, ce sont des choix stratégiques. Si en opérationnel, tu es bon, eh bien, tu vas baisser ton prix, tu vendras beaucoup plus. Si tu es un peu lent dans ton opérationnel, tu vas augmenter ton prix et augmenter ta marge. Et après, c'est le jeu de la concurrence qui fera la différence. C'est que si tu as ton voisin qui se travaille avec le même produit, eh bien, il faudra bien que tu t'alignes et que tu changes tes process. Oui, tout à fait. Et puis, on disait la rose, mais il suffit que tu aies… Alors, grâce à Kipar, encore une fois, tu cherches des produits qui se vendent bien, les 10 meilleurs produits par catégorie, ton fournisseur est déjà trouvé, en fait. C'est clair. Parce que tu achètes sur Amazon, le lendemain, tu es livré, et puis tu fais une marge supérieure. Et il n'y a aucun problème, en fait. Exactement. Donc, encore une fois, je pense que le conseil qu'il faut retenir de ça avant de rentrer dans ce tutoriel Kipar, c'est de se dire que Kipar, ça sert quand même aux vendeurs Amazon, aux retailers, aux private labels, mais ça peut être aussi utilisé pour dénicher et voir si un produit se vend correctement en ligne. et de revenir, en fait, en marche arrière et de venir sur du produit physique. Et la conclusion à cette petite introduction qu'on vient de faire, je pense qu'il suffit juste d'être un petit peu malin et de se dire qu'est-ce que je peux faire que les autres ne le font pas ou peut-être même simplement se dire je vais simplement copier ce qui fonctionne sur un marché, sur un canal de distribution pour le copier et le mettre dans un autre canal de distribution. Encore une fois, soyez malins. C'est la base du retail ? C'est l'inverse. Voilà, mais c'est ça. C'est que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens, forcément. Complètement d'accord avec toi. Et puis c'est tout. Sincèrement, encore une fois, c'est une pépite que tu viens de nous donner. Donc, merci encore pour ce petit conseil qui aidera en tout cas au moins. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent le retail c'est mort, il n'y a rien à faire. Quand je vais scanner à droite, à gauche, c'est compliqué. Ces gens-là, peut-être qu'il faut faire le cheminement à l'inverse. C'est parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont en ligne. Trouver des fournisseurs, c'est quand même assez simple. Il faudrait peut-être juste revenir un petit peu en arrière. Et voilà. Donc, c'est un très bon conseil. Galax, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est vraiment le thème de cette vidéo, le thème de ce tutoriel Kipa. C'est comment est-ce qu'on utilise Kipa ? Donc, maintenant, on sait à quoi ça sert. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment je l'utilise. Parce que tu es venu en nous disant dans cette introduction que tu nous as dit en fait JungleScoot, Helium10, AMZScoot, tous ces logiciels, ils sont bien, mais ils se basent sur des données de Kipa. La seule, et je suis d'accord avec toi, la seule différence, c'est que c'est un peu plus compliqué de lire Kipa que de lire un Helium10 qui te dit simplement bouton vert, bouton rouge. En gros, pour simplifier le truc, en gros, c'est Helium10, ça coûte 99 balles par mois et c'est un petit peu pour les fainéants qui ne savent pas trop lire les données et qui ont juste besoin d'un vas-y, n'y va pas, en gros. Et Kipa, c'est un petit peu plus touchy, c'est un petit peu plus sensible. Il y a des graphes, il n'y a pas de validation comme ça instantanée, il faut savoir le lire et c'est clairement le but de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on lit un graphique Kipa. Mais avant de lire le graphique Kipa, est-ce qu'il y a des paramètres à prendre, enfin, est-ce qu'il y a des paramètres à configurer, à cette EP, pour que le Kipa soit, entre guillemets, que les données soient correctes par rapport à mon cas d'usage, je pense peut-être à un statut de micro-entreprise, à un statut de société. Est-ce qu'il y a des données qui sont en fonction du FBM, en fonction du FBA ? Est-ce que tu connectes Kipa à ton seller central ? Est-ce qu'il y a des paramétrages à faire ou c'est tout le monde qui a le même Kipa et point final ? Bon, alors, comment ? Oui, ça se connecte déjà en API sur le seller central. Franchement, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que ça ne donne pas vraiment d'indication, ça ne va pas interdire, ça ne va pas t'indiquer s'il y a des produits interdits à la vente ou des choses comme ça. Donc ça, il y a certainement une raison, je ne vais pas chercher à la comprendre parce que je n'ai pas d'utilité. Après, les réglages, ils sont très simples. Marketplace principal, France, et réglages sur 365 jours, historique complet, à la journée, au mois, mais tout ça, ça se manipule comme ça en direct également. Donc, en fait, la base, c'est ça. Donc, en réalité, ce n'est pas très complexe. Et encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que LUMD, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on passe à côté de plein de produits qui seraient intéressants. Et avec Kipa, tu ne passes pas à côté. Alors, attends, je ne comprends pas pourquoi. C'est un peu ton raisonnement. Parce qu'il y a plein de petits détails. En fait, LUMD va se baser sur des réglages qu'ils ont précisés, si tu veux. Et moi, aujourd'hui, j'ai testé plein d'appareils, plein de logiciels, etc. Et je me rends compte que de toute façon, j'en reviens toujours à Kipa parce que... Je vais donner un exemple. Je te dis à chaque fois et je le dis tout le temps. Je dis surtout s'ils voyaient Amazon, n'y allaient pas. Mais en même temps, moi, je dis ça parce que je n'y vais pas parce que ça me prendrait trop de temps dans l'analyse, si tu veux. Donc, direct, je ne m'ennuie pas, je les apprends. Mais en réalité, il y a parfois des produits qui peuvent être intéressants. Il y a des fois, tu peux tomber sur des produits où tu peux concurrencer Amazon. Tu vois ? Et dans les détails de Helium 10, c'est pareil. Tu as des petits trucs où tu passes à côté. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de vendeurs en private label qui utilisent Helium 10 que finalement, ces produits-là, ils sont très peu exploités. Notamment des catégories. Moi, je vois une catégorie qui est en private label. Tu vas me dire si je me trompe, je peux me tromper parce que ça, c'est ton domaine. L'épicerie. L'épicerie, c'est très, très peu exploité. C'est un peu plus de quelques années. L'épicerie, c'est une des plus grosses catégories sur Amazon. Et ça, je ne comprends pas. Tu vois, je vais te donner un exemple. Encore une fois, tu as un café qu'on fait à Morlaix. C'est en Bretagne. C'est de l'épicerie. Alors, je ne suis pas sûr à vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'il soit sur Amazon. Et ça, tu as une marque, tu vois, et tu trouverais un petit producteur de café où on est. Mais ça mériterait parce que c'est juste un boulevard. Et ça, c'est juste un exemple. C'est le même exemple que je te donne à chaque fois avec le savon. Tout ça, c'est sous-exploité. Élium 10, il ne va pas t'envoyer sur ce genre de truc. Tu vois ? Ça, c'est clair, Annette. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire et qui est aussi, je pense, sous-exploité. C'est qu'on essaye d'accompagner, de faire vendre des nouveaux vendeurs sur Amazon. D'accord ? de trouver des produits soit en retail, soit en online arbitrage, soit en private label. Mais il y a aussi quelque chose qui, un business model qui n'est pas du tout exploité, je trouve. C'est par exemple à ton café de Morley, tu ne vas pas réinventer, tu ne vas pas créer ton private label café Morley. Par contre, tu peux aller voir le créateur de cette marque et lui dire donne-moi l'exclusivité et je gère ton business pour toi sur Amazon ou sur... Voilà. Et ça, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Tu n'as pas besoin de faire d'investissement parce que tous les stocks, c'est lui qui les a faits. Je veux dire, le boulot, il est quand même simplifié. La marque, elle est déjà créée, etc. Et des marques comme ça qui ne sont pas encore sur Amazon et... Alors, il y en a qui ne veulent absolument pas se retrouver sur Amazon. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur image de marque peut-être qui... Enfin, ils ont envie de maîtriser leur image de marque. Ils ont peut-être aussi... Enfin, ils n'ont peut-être pas envie qu'il y ait une guerre des prix parce que si tu as 50 vendeurs sur ton café Morley, forcément, le prix va se casser la gueule, il va se casser la gueule, il va se casser la gueule et ce qui peut se dégrader, enfin, ce qui peut dégrader aussi l'image de marque. Donc, venir avec... Parce que c'est le fond d'exemple que tu maîtrises le coût, hein ? Non, mais je suis d'accord. Mais si toi, par exemple, tu vends du café Morley et que moi, je vais venir vendre du café Morley et toi, tu as mis un repriceur, moi, j'ai mis un repriceur, boum, 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 le café Morley qui est normalement à un prix de vente conseillé à 10 balles, il va se retrouver à 3,50 euros sur Amazon. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'aucune marque n'a le droit de t'interdire de vendre. Non, mais ils peuvent t'interdire d'acheter. Alors, oui et non. ils peuvent ne pas te vendre en quantité mais personne ne peut t'interdire d'acheter en fait. Non, non, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Et vendre à la vente, ça c'est les fondamentaux de la communauté européenne, c'est qu'on ne peut pas t'interdire de vendre un produit que tu as acheté. Je suis d'accord avec toi, c'est 100% la loi mais par contre, si tu veux vraiment faire une relation de confiance avec ton grossiste, avec ton fournisseur, il va falloir lui expliquer où est-ce que, généralement la première c'est la question, où est-ce que vous allez vendre ? Si tu dis le mot Amazon, ça risque de titiller sauf qu'il avait déjà envie d'y aller mais qu'il n'avait pas les compétences, etc. Mais la plupart du temps, c'est... Moi je prends toujours l'exemple de Boku, tu vois c'est le... comment ça s'appelle ? C'est le WC, enfin la cuvette qui te transforme le WC en toilette japonais. Il a un Shopify et ça fonctionne très très bien pour lui. Par contre, il n'est pas du tout présent sur Amazon et je t'avoue que je n'arrive pas du tout à comprendre comment est-ce qu'une marque comme ça qui crée beaucoup de contenu sur les réseaux, qui fait de l'ad, qui fait tout ce que tu veux pour acquérir des clients sur son Shopify n'est pas présent sur Amazon même s'il n'a pas de distributeur, au moins que lui soit sur Amazon qui gère le prix même peut-être plus élevé sur Amazon versus Shopify et voilà. Et je n'arrive pas à comprendre en fait le pourquoi du comment parce qu'il y a des gens qui n'achètent que sur Amazon, il y a des gens qui n'ouvrent pas de compte sur d'autres sites internet, etc. On est en train de tergiverser Galax. Le but du jeu c'est de rentrer dans le concret, c'est de montrer des fiches produits et de comprendre les graphes. Donc je vais partager mon écran tout de suite parce que tu vois mon écran Galax. Ouais, tout à fait. J'ai quoi comme produit ? Sapin. Sapin Noël. On est le 17 octobre 2024 quand on est en train de tourner cette vidéo pour regarder la vidéo plus tard. les graphes vont forcément peut-être bouger surtout qu'on va rentrer dans une période Q4 qui veut dire Noël. Noël, il y a des années Noël mais dans mon imagination et dans ce que je pense c'est qu'en octobre, en mi-octobre 2024, mi-octobre pardon, je pense que c'est la même chose pour toutes les années, on n'a pas de vente sur un sapin de Noël ou très très peu. Est-ce que tu peux nous lire le Kippa s'il te plaît ? Alors, tu vois là déjà, ce qu'on va faire, on va commencer par la base, on va regarder, tu vois, en bas à droite, là, tu as tous 22 jours. Là. Bon là, tu vois, pour moi, il n'y a pas beaucoup de lecture là. là déjà, direct, je ne vais pas dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'informations, pour moi, c'est presque, alors je te dis peut-être un peu au hasard, mais c'est presque un private label ça. Alors, c'est possible, mais alors le truc que je comprends pas... Va voir le vendeur là. C'est NatureFlow. Moi, la question que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il me dit le KIPA tous 22 jours alors qu'il a 3446 évaluations. Est-ce que je ne suis pas sur la bonne variation ? Si, si. Ouais, je pense que ce n'est pas la bonne variation. Ah, tu vois là, là, on est sur 282 jours. Là, j'étais sur le 120 cm. Ensuite, on a le 150 cm qui est... Ok, donc, ce que je comprends, moi, en lisant ça, et ça peut être aussi intéressant pour les gens, c'est que son produit historique, c'est le Premium 120 et qu'il vient de rajouter le 90, qu'il vient de rajouter le 150 pour préparer le Noël qui va arriver. ce que tu vas faire, c'est que là, tu vois, quand c'est comme ça, si tu vas voir des choses assez précises, alors moi, tu vois, quand c'est un peu flou, là, 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 c'est bon, regarde. Donc là, je suis sur le 180 cm. 180 cm. Là, tu vois qu'il y a des ventes. Là, c'est bon. Là, tu as un graphique qui est très clair. Et bien, à partir du moment, tu vois, en plus, c'est très tranché. Tu vois bien que la période au niveau de, au niveau, tu vois, janvier 2022, là, là, c'est très clair au niveau des ventes. Là, tu sais que ça, là, ça vend. Là, toute cette partie-là, ça vend très bien. Et ça vend à 150 euros. Exact. C'est plutôt pas mal. Ensuite, là, ça remonte. Et là, ça descend. Voilà, ça descend. Tout au long, la période de Noël, 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 janvier. Alors, quand tu veux une précision, parce que, tu vois, sur le premier graphique qu'on a vu, pour moi, ce n'est pas assez clair. D'accord. Pour moi, tu vois, déjà, je n'y vais pas automatiquement parce qu'il n'y a pas assez de retour. Là, le graphique, il est très tranché. Tu vois bien que tu n'allais pas rien. Alors, ce que tu peux faire, tu vois, tu cliques entre juillet, tu cliques à la période assurée, là. Et tu vas essayer de… d'agrandir la fenêtre. Voilà, tu vois, là, tu peux. Voilà. Et là, tu vois que c'est très, très bien marqué, en fait, la période. Alors, tu as des pics, on voit bien qu'il y en a qui commencent à acheter août. Tu as des pics, tu as une vente septembre, tu as une vente au mois d'octobre. Tout ça, c'est très marqué. Et là, tu vois bien que la période novembre-décembre, là, tu as des ventes et ça marche très, très bien. Alors, moi, j'ai une question, Galax, c'est qu'à chaque fois, on dit que quand ça descend vers le bas, c'est qu'il y a potentiellement, le plus souvent, une vente. Potentiellement, une vente. Potentiellement, parce que ça peut être aussi un déclassement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais moi, la question que j'ai, c'est… Moi, la question que j'ai, Galax, si tu me permets, c'est… est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est plusieurs ventes ? Est-ce que un décrochage, c'est une vente ? Voilà, alors, c'est une vente, mais ça peut être plusieurs produits dans la même vente. D'accord. Ça peut être… Bon, là, ça veut dire que là, j'ai plein de pics. Pour le sapin, pour moi, c'est une vente, tu vois. C'est une vente parce que tu ne vas pas acheter cinq sapins. Quoi que ça pourrait arriver, pour des collectivités, si tu veux, ça pourrait arriver, mais on identifie que c'est une vente. Ok. Alors, quelquefois, ça peut être aussi des sorties de stock. Je parle souvent sur les produits FBM. Les produits FBM, s'ils indiquent un stock précis, mais qu'ils vendent, par exemple, sur Cdiscount, ils vont, si tu veux, dans le stock du salaire central, ça va dépasser du stock. Là, on va identifier quand même une vente, mais ça ne va pas forcément être une vente Amazon. tu vois. Ok, je suis d'accord avec toi. J'ai une question. Est-ce que, si j'ai plusieurs ventes, parce que là, tu vois, c'est sûr, on est sur un jour, on est d'accord. Qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas fait dix ventes le même jour ? Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va te le dire. Tu vois, il n'y a rien qui va te le dire. Mais là, tu vois que quand même, je pense que il y a eu du stock un peu envoyé, il y a eu quelques ventes. Il ne va pas y avoir beaucoup de stock, en fait, mais ça, tu peux le repérer aussi. Et à un moment, tu as une rupture de stock. Tu vois, le prix, là, il a sauté. Donc ça, c'est rupture de stock. Donc là, quand c'est vide, quand la ligne… Généralement, ça indique des ruptures. de stock. Ça, ça veut dire rupture de stock. Voilà. On corrèle bien la rupture de stock avec la montée du BSR. Exactement. C'est normal. C'est tout à fait normal. OK. Encore une fois, tu sais, qui passe, ça reste de l'estimation. Donc, il faut avoir un peu d'esprit, il faut avoir un peu de bon sens. Donc là, tu vois, là, il a rebalancé du stock forcément pour la période de Noël. Là, je te dirais, aujourd'hui, on est à mi-octobre pour envoyer des sapins. Moi, ça me semble un peu tard. Il faut s'y prendre un peu avant. Mais là, tu vois bien, là, c'est bon. Après, c'est reparti. C'est clair. Est-ce que là, sur le côté, il y a des choses qu'on n'a pas besoin ? Tiens, Buybox, là, clique dessus. Voilà. Là, tu vois clairement qu'en plus, le vendeur a la Buybox continuellement. On va regarder autre chose. Là, tu vois, Amazon n'y est pas. Sinon, on l'aurait repéré sur les petits points sur la droite. Oui. Il y a un truc qui est assez intéressant. C'est là, si tu vas, tu vois au-dessus, oui, au-dessus, tu vas pouvoir suivre le produit, c'est-à-dire mettre des alertes si tu as des montées de prix, si tu as des baisses de prix. D'accord. c'est hyper intéressant pour vous en private label, pour suivre la concurrence. Les montées, les descentes de prix, ça te donne une alerte par notification. c'est plutôt intéressant. Et dans le cas du RIT et l'arbitrage, en quoi ça te sert ? Les montées de prix, les baissées de prix, moi, je ne m'en sers pas parce qu'avec le catalogue que j'ai, je serai constamment dessus. mais ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt, notamment si tu veux, quelquefois, si tu veux faire du flip, un flip Amazon, voir s'il y a des baisses de prix, des ventes flashs ou des choses comme ça. D'accord. Tu peux juste te rappeler ce que c'est qu'un flip sur Amazon ? Un flip sur Amazon, c'est acheter sur Amazon, sur une marketplace Amazon, donc ça peut être France, Italie, Allemagne, etc. et revendre sur une autre marketplace. Paradoxalement, ce qui arrive souvent, c'est qu'Amazon, s'il vend sur un marché européen, il ne va pas forcément être présent sur un autre marché. Donc ça, c'est intéressant. si tu veux, comme Amazon, vend très très bas, Amazon, c'est un grossiste en soi. C'est un vrai grossiste, Amazon. Donc, tu peux, donc déjà, tu achèteras très bas pour revendre à un prix, un prix raisonnable sur une autre marketplace. C'est ça un flip. Alors, ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé dans les CGU d'Amazon, en théorie. en théorie, parce que, en fait, moi, je ne connais personne qui ait eu des soucis avec ça. Et je ne vois pas pourquoi, en fait, Amazon interdirait, puisqu'il a la garantie, il a la garantie que son produit, il est viable. Ce n'est pas de la contrefaçon. Parce que sur la demande, tu peux fournir la facture d'Amazon, en fait. Donc, ça garantit quelque chose, quand même. En fait, ce qui est interdit, et je me suis bien penché sur la question, c'est que tu n'as pas le droit d'utiliser ton compte Amazon Prime particulier pour acheter ton produit pour faire ton flip et ensuite, l'envoyer dans les entrepôts avec ton compte, c'est leur centrale professionnelle. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser ton compte personnel Amazon Prime, compte Amazon traditionnel, j'ai envie de te dire, pour acheter le produit. Donc, l'idée, c'est de créer un compte business, Amazon Business, et ensuite, c'est quasiment impossible de te faire niquer. D'accord. Donc, voilà. Sauf si vraiment, en fait, c'est du bon sens, encore une fois, ça reste du bon sens, puisque Amazon n'a pas le droit de t'interdire et Amazon n'a pas le droit de te revendre. Si tu veux, quand je dis ça, alors tout le monde, il y a des marques qui sont bloquées, tu ne peux pas les revendre sur Amazon. Parce que, alors, tu peux leur dire, attendez, vous n'avez pas le droit de m'interdire de le vendre puisqu'à partir du moment où j'ai acheté le produit, il m'appartient et j'en fais ce que je veux. Si je veux le revendre neuf, je le revends neuf. Sauf qu'Amazon va te faire la réponse suivante, c'est que les entrepôts, c'est à nous. Donc, on fait ce qu'on veut chez nous. Exact. Et là, on est bloqué. Donc, ça ne veut pas dire que c'est interdit de revendre, ça veut dire qu'Amazon, lui, il ne veut pas que ce soit revendu sur sa marketplace. Tout à fait. Donc, du coup, ensuite, on a data. tu vas passer sur la data. Tu vois, sur la data. Et là, ça, c'est hyper intéressant en fait parce que tu vas voir les prix historiques. Tu vas voir le prix le plus bas du vendeur à la buy box. Tu vas voir une moyenne sur les 90 jours, une moyenne sur les 190 jours. Là, tu vois la buy box. Donc, quand tu as 1000 plus, c'est-à-dire que le vendeur a plus de 1000 en stock. Oui. Tu as un truc intéressant, là, le petit 100%, là, tu vois, où tu viens de passer, là. Oui. Voilà. Ça, ça veut dire qu'Amazon, pendant les 90 derniers jours, il n'était pas présent. Ah, ça, c'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant parce que, tu vois, plus tu as vers 100%, ça veut dire qu'il n'était pas présent. Et plus ça va descendre, en fait, plus Amazon a été présent pendant les 90 derniers jours. C'est d'autant plus intéressant, que si Amazon se positionne, quelquefois, il va se positionner sur un prix très bas et ça va être difficile de pouvoir revendre plus cher parce qu'il va te bloquer en me disant prix potentiel trop élevé. Ça, ça rend fou, ça. Ça, c'est une galère. Ça rend fou, ouais. Ça rend fou. Donc, tu vois, là, on voit les prix également FBA, les prix historiques FBA. donc là, c'est hyper intéressant. Là, ici, alors, ici, tu as un autre truc qui est plutôt pas mal, c'est sur la gauche, là, les références du produit. Donc, tu vas trouver le fabricant, tu vas trouver le… Alors, je dis bien manufacture, là, c'est le fabricant. et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'actuellement, avec la nouvelle loi RGB, RGB, c'est ça qui est… RGPD. RGPD, voilà. Ah non, le RSGP. Ouais, RSGP, c'est ça. Ok, bon. Et souvent, on cherche les coordonnées des fabricants parce qu'Amazon nous le demande. Mais si tu as déjà le fabricant, tu as juste à aller sur Internet et puis chercher les coordonnées, en fait. Et j'ai même envie de te dire, c'est encore mieux, c'est que tu peux même aller sur ChatGPT et lui demander toutes les coordonnées du fabricant, tu vois. Et ça va te donner même la personne responsable, etc. Donc ça, c'est… Tu prends ton téléphone et tu le demandes 500 unités et c'est parti. Ben voilà. Ah merde, c'est aussi facile que ça de faire de la vente sur Amazon. C'est ça. C'est ça. Encore une pépite. C'est ça. Donc, ok. Et toutes ces informations-là, c'est des vraies informations ou c'est des statistiques ? Ça, c'est des vraies informations. Non, 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 ça, c'est pas statistique. Tu vois, là, tu as tout en bas à droite, là, tu as le nombre d'offres, le nombre de vendeurs, etc., tu vois. ça, c'est intéressant. Est-ce que ça s'est vendu en occasion ? Tu vois, vers le haut, alors, tu vas trouver le N, tu vas trouver la Zine, etc. Donc, tout ça, c'est une petite… Ça, c'est des pépites, en fait. Tu as les catégories, les sous-catégories. Et c'est comme ça que tu peux, sur les private labels aussi, faire vos propres recherches et statistiques, en fait. Parce que tu as les catégories, tu as tout, tu as le classement des ventes. Là, j'ai envie de te dire, sur un produit comme ça, je ne vais pas forcément concurrencer ce vendeur. Par contre, avec le manufactureur, avec toutes les données qu'on a analysées, clairement, j'ai un petit email, je fais une commande de X centaines ou X sapins. Je crée mon private label sapin de Noël, Santa Claus, comme tu veux, et c'est parti, mon kiki. Tu peux faire ça, tu peux même te mettre, lui demander en marque blanche avec une exclusivité, tu vois, tu as plein de trucs. Tout à l'heure. Juste, j'ai une question, moi, ça, ça prend quand même un petit peu de temps à analyser et je vois beaucoup de monde qui se disent, ouais, mais moi, il faut que, je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que les gens ne prennent pas le temps d'analyser quand même les fiches produits, que ce soit avec Kipa ou avec le seller central ou même manuellement juste en regardant la fiche produit. Combien de temps, toi, tu mets pour analyser une fiche produit et te dire, je ne sais pas. Parce que là, je rentre encore un petit peu dans le détail, mais évidemment que moi, je ne fais pas comme ça, en fait, tu vois, pour te, dès que je vois le graphique, moi, il y a deux choses qui m'intéressent, en fait, moi, sur le graphique, c'est Amazon, il est présent ou il n'est pas présent ? Ok. Savant et est-ce que c'est saisonnier ? Après, moi, c'est terminé, je ne pousse pas l'analyse. Alors, je vais vérifier s'il y a besoin d'autorisation, si ce n'est pas un hazmat, forcément, je vais trouver l'information avec le téléphone seller central. Mais moi, ça déjà, tu vois, la période, je sais si j'achète ou je n'achète pas. En fait, je n'ai pas besoin de plus. Si tu veux, l'analyse, l'analyse, c'est important quand tu apprends. Mais une fois que ta mécanique, elle est faite, tu n'as plus besoin d'analyser. Moi, je scanne, paf, j'arrive, je vois ça, tiens, ça se vend. On est à quelle période ? Amazon n'est pas là. Ok, je vais prendre quelques unités et je vais tester. Si ça se vend, je vais retourner dans le magasin ou sur le site internet et je vais en racheter plus de quantité, c'est tout. Alors, je te pose une question. Du coup, tu scannes avec quelle application mobile ? Alors, tu pars. Donc, il y a une application mobile sur Android et sur iPhone que tu télécharges Kipa et dès que tu es au magasin, tu scannes et ça te donne les mêmes graphiques que ça. Voilà, tu as l'application Seller Centrale et tu as l'application Seller Centrale et tu as l'application Kipa. Attends, je vais te faire voir un peu. On va essayer de... Tu vois, Kipa, voilà, l'application, ça se présente comme ça. Tu vois ? Et donc, tu vas faire ta recherche ici. Et puis... Attends deux secondes parce qu'on ne voyait pas. Vas-y. Oui, bien sûr. Et remonte-le parce que tu n'étais pas dans le cadre. Ah, avec ton... Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Donc, tu vois, tu as la petite loupe qui est en bas. Ok. Donc, on va aller sur la loupe. Tu vois, ça va te donner ça. Tu vas pouvoir faire ta recherche avec la petite croix qui est en bas. Je ne sais pas si tu arrives à moi. Mets-toi derrière. Mets-toi derrière. Voilà. Voilà. Ok. Tu as la petite croix en bas à droite, là. Donc, tu vas lancer. Donc, ça va te donner ça. Tu vois, ça va faire la recherche. Ok. Ok. Et je vais te donner un exemple. le premier qui me vient. Et tu vois, ça va donner directement ça. Ok. Très clair. C'est intéressant parce que là, tu vois, il y a un truc qui est plutôt pas mal. C'est que si tu déplaces le curseur, si tu déplaces le curseur en haut, tu as plusieurs choses qui sont intéressantes. Tu as les offres. Ok. Donc, tu as les offres. tu me vois, on me voit dessus, d'ailleurs. Ok. J'ai à la vente, mais moi, je m'en fous. Tout le monde me connaît là-dessus, donc ce n'est pas très grave. Et tu vois, tu as plein de détails. Donc, tu sais le nombre de vendeurs au prix qu'il vend. Et tu as même le stock, le stock qui reste et le stock qui a été vendu. Ça, c'est cool, ça. Bah ouais, c'est cool. Ça veut dire que ça vend. Donc, si ça vend, bah, t'achètes. C'est clair. Donc, voilà, si tu veux, moi, j'avais un pote espagnol qui me répétait tout le temps, l'analyse, c'est la paralyse. Bah, il a raison, en fait. L'analyse, c'est la paralyse. Il faut deux, trois éléments et après, prise de décision. en retail arbitrage, c'est différent du private label. Nous, on ne va pas partir sur des 200 000 unités comme ça d'un coup. Souvent, on teste le marché, en fait. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, on ne va pas prendre, ça arrive, mais on vend rarement de telles quantités, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même plus cher que dans la vente traditionnelle. Donc, forcément, on vend un peu moins. C'est pour ça que, quand tu as un catalogue un peu plus étoissé, ça te permet de faire un peu plus de chiffres, en fait. Exactement. Le but du retail arbitrage, c'est d'avoir plein de REF, mais peu de quantité de chaque REF. voilà. Un autre élément important, tu vois, c'est la buybox. Alors, moi, qu'il y ait la buybox ou pas la buybox, je m'en fous un peu, je vais acheter quand même. Mais, si tu veux être sûr que, bon, déjà, quand tu as le graphique vert qui bouge, c'est que ça vend, mais la buybox, ça te peut donner une bonne petite indication. Tu as une autre indication aussi, c'est si tu as des vendeurs FBA et FBM, les deux, ou un seul de la catégorie. Mais, en fait, avec le graphique qui bouge et la présence d'Amazon, si tu n'es pas interdit ou si ce n'est pas asmat, tu peux y aller. Ok. Et c'est quoi pour toi un bon range qui vend ? Il faut que ça vende tous les combien de temps pour que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas ? Alors, c'est-à-dire ? Je n'ai pas compris ta question. Tu dis que sur le graphe, il faut que la courbe verte, elle monte et elle descend, d'accord ? Par exemple, comme ici, là, tu vois, ça monte et ça descend. C'est une vente tous les jours, une vente tous les 5 jours, une vente tous les 10 jours, une vente par mois. C'est quoi ? Il te dit j'y vais ou j'y vais pas. Écoute, après, il n'y a pas de règle. Encore une fois, tout dépend de la marge. Si tu as un produit qui se vend une fois par semaine mais avec une très forte marge, ça vaut le coup quand même d'y aller. Mais si tu as un produit qui se vend avec une faible marge mais qui se vend à 10, 15, 20 fois par jour, ça mérite aussi d'y aller. Je suis d'accord avec toi. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Ok. Très clair. Ça va dépendre de ton... En fait, ça va dépendre de ta trésorerie. Il y a des tas... Ça dépend de plein de trucs. Au début, tu démarres. Au début, quand tu démarres, tu n'as pas un énorme budget et puis surtout, tu t'attonnes, tu n'as pas envie de te planter. Donc, forcément, tu ne vas pas acheter des grosses quantités. Tu vas tester un peu le marché. Moi, c'est ce que je conseille. Au début, prenez 2, 3 unités. Si ça se vend, si ça se vend aujourd'hui, à part de la saisonniérité, il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas demain. Tu vois ? Donc, à partir de là, si tu prends un produit à 200 euros, tu n'en achètes qu'un, tu attends qu'il se vende. Bon, tu vas limite en acheter deux. Mais à la limite, nous, on n'a pas trop peur des ruptures de stock comme le private label où tu pourrais chuter dans tes pages. Pourquoi ? Parce que si tu veux, si tu vends du Lego, le Lego est tellement bien installé de manière populaire que de toute façon, tu tapes Lego, la référence, voilà, tu vas tomber dessus. Donc, nous, on n'est pas impacté par ça. Mais, pour te faire une réponse générale, il n'y a pas vraiment de règle. D'accord. Ok. Très clair. Non, mais c'est parce qu'en fait, voilà, encore une fois, il faut donner un petit peu de contexte et il y a des personnes qui veulent un produit qui se vend de 10 unités tous les jours, tout le long de l'année et qui laisseront de côté un produit saisonnier et qui laisseront de côté un produit qui se vend à 5 unités par mois mais sur lequel tu fais 10, 15, 20, 50 euros de marge. Encore une fois, il n'y a pas de règle et c'est bien de le préciser. Ok. Donc là, sur ce produit-là, tu ne vas pas ? Si, celui-là, précisément. Bon, après, c'est volumineux. Moi, c'est du sapin, c'est trop gros pour moi. Je ne m'enquiquinerai pas là-dessus parce que pour moi, c'est trop gros. Un autre truc, tu vois, qui est intéressant là, c'est eBay. Oui. eBay, alors, vas-y, tu cliques dessus, tu vois, il va t'emmener sur la vente. Bon, ben là, en l'occurrence, il n'y est pas mais s'il était vendu sur eBay, il te l'aurait précisé. D'accord. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça te fait un deuxième canal de vente. Et donc là, j'ai envie de te dire, en direct live, on est capable de dire que ce produit EAN, on peut le louper sur eBay ? Oui, tout à fait. Et s'il n'y est pas, tu peux aussi l'installer. Exactement. Si tu as un peu d'expérience eBay, pourquoi pas ? Encore une fois, c'est la même chose. S'il se vend sur Amazon, il se vendra sur eBay. Exact. Si tu es sur un eBay Allemagne, Angleterre et Italie, c'est trois marchés qui cartonnent. Je suis d'accord avec toi. eBay, c'est quand même beaucoup plus implémenté en Allemagne. En France, c'est un petit peu moins populaire mais en Allemagne, c'est la folie, eBay. C'est la folie. Ok. Partons sur un autre produit, Galax, si tu veux bien, à savoir, encore un produit, je pense, saisonnier, une bouée unicorne avec 7000 évaluations. Il n'y a pas de variation. Voilà. Là, tu as le cas typique où moi, là, je n'y vais pas. Pourquoi ? En deux secondes, tu nous as dit je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que Amazon est présent. Est-ce que c'est à cause du prix ? Non. Non. C'est parce qu'Amazon est présent. Bien sûr. C'est la ligne orange. Alors, encore une fois, ça demanderait encore une petite analyse un peu plus poussée. Est-ce qu'on peut descendre en dessous du prix d'Amazon ? Là, ils te vendent ça à 25 balles. Ils vendent ça à combien Amazon ? Tiens, clique dessus, 22,88. Avec les frais des billets, etc., ça me paraît très compliqué d'aller concurrencer Amazon sur ce type de produit. Donc là, en clair, là, il n'y a pas d'investigation supplémentaire. Moi, je n'y vais pas. Et retourne sur le petit data, là. Le data, là. Attends, je vais juste te poser une question. Si tu touches cette bouille-là à, je ne sais pas moi, à 3, 4 euros, je ne sais pas combien ça peut coûter un produit comme ça, mais 4, 5, 5, 6 euros, peut-être, donc c'est strictement rien. Tu vas regarder tu vas regarder, tu vas sur tous, là, 2412 jours. Pardon, là, ok. Ouais, voilà, et puis tu vas te mettre sur la, alors, il y a quelques ruptures de stock d'Amazon, tu le vois, d'accord, mais tu vas aller sur ce... Comment tu le vois, cette rupture de stock ? La rupture de stock d'Amazon, là, tu vois, c'est les parties blanches, là, entre 2022 et 2023, là, tu vois, il n'était pas présent, là. Amazon n'était pas présent, d'accord, ok. Et tu vas repérer la partie la plus basse du prix d'Amazon. Alors, c'est un peu compliqué à voir. Ouais, mais si, en fait, si tu enlèves tous les points, là, ça va être tout clair. Voilà. Ça va être un peu plus clair. Dessus. Voilà, bon, voilà, là, tu vas repérer la partie la plus basse d'Amazon. Il l'a vendu à 13,29. Toi, tu me dis, tu le touches à ? Je ne sais pas, je dis une bêtise, 4, 5, 6 euros, je pense, enfin, c'est exactement rien. Tu ne vas pas parce que tu sais qu'il va être capable de descendre à 13,99. Si tu l'as à 6 euros, tu ne vas pas concurrencer Amazon. Impossible. Donc, tu vois, même à 12,99, un produit comme ça, même à 3,99, je n'y vais pas parce que je vois que historiquement, de toute façon, Amazon, il descendra en dessous du vendeur. C'est sûr. Même s'il y a des ruptures de stock comme ça, tu peux, écarte sur la rupture de stock. Voilà, on va regarder un peu. Tu vois, bon, là, en 2022, entre mai et novembre, il n'a pas été présent. D'accord ? Même janvier. Tu aurais pu faire un coup dans cette période-là. En plus, c'était la bonne période. C'est une belle période, ouais. Mais encore une fois, le problème, c'est que, tiens, va sur la data. Alors, je vais cliquer sur data. Voilà. C'est un peu le rechargé. OK. Tu vois, et tu vas aller sur le petit pourcentage que je te disais de présence, là, tu vois. Amazon, 90. Non. Un pourcent. Ça, c'est la buy box. En dessous. Excuse-moi, ici, là. Le jaune, c'est, voilà. Bon, ben, 0%, ça veut dire qu'il est présent en permanence. OK. À partir de là, même s'il a des ruptures, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Moi, si Amazon, il est présent pendant les trois derniers mois, ça veut dire que, alors, il y a une fenêtre, tu as une fenêtre où, à la limite, tu pourrais faire du FBM pendant ce moment-là et te positionner. Mais, encore une fois, tu ne sais pas combien de temps il va être absent, si tu veux. Donc, là, la période qu'on a vue, là, tout à l'heure, entre 2022 et 2023, ouais, il y avait une fenêtre pour vendre. Là, pour le coup, c'était plutôt pas mal. Mais, le reste, derrière. Pourtant, dis-moi si je me trompe, mais du coup, sur cette période-là, il n'y a pas eu d'autres vendeurs. Alors, réactive, réactive tes… Non, c'est les tierces. Ouais, FBA, ouais. Ah si, tu as eu des vendeurs. Exactement. Donc, ceux-là, ils se sont gavés. Ouais, ben oui, ils ont pris le marché, regardez. Puis, en plus, ils ont bien vendu. Ils ont très, très bien vendu. Ils n'ont pas vendu énormément, ils n'ont pas voulu faire beaucoup, beaucoup de marge, mais ils ont vendu. Alors, attends, c'est pareil. Ils n'ont pas fait beaucoup de marge ou ils ont voulu déstocker dans l'esprit où Amazon allait revenir. Ça, c'est possible aussi. Ouais, tout à fait. Exactement. Ils se sont dit, là, il y a une opportunité, je brade et… Je brade et au moins, j'ai récupéré ma somme et je suis tranquille, si Amazon revient, j'ai récupéré mes billes. Ça, c'est tout à fait possible. Là, j'ai une question. Est-ce que les deux autres graphes en dessous, tu les utilises ? Lesquels ? Ceux-là, là. En fait, nous, on tape toujours celui-là. les deux là en dessous. Est-ce que le nombre d'avis, c'est quelque chose qui t'intéresse ou que tu t'en fous ? Alors, si tu veux, comment ? En dessous de 4, même à 3,9, tu vois, en dessous de 3,9, tu peux te dire que c'est des potentiels retours, en fait. Des potentiels demandes de retour. Donc, si tu veux éviter des risques, tu peux très bien te dire dans ton process, moi, je prends des produits qui ne sont qu'au-dessus de 3,9 d'évaluation. OK. Donc, encore une fois, ça filtre ton analyse parce que sinon, tu vas passer une heure sur un produit et du coup, ce n'est pas rentable. Donc, il faut que tu te mettes si Amazon, je n'y vais pas, si le produit n'est pas au-dessus de 3,9, je n'y vais pas, etc. Et une fois que tu as toutes tes cases vertes qui sont cochées, tu te dis, OK, c'est bon, j'y vais ou je n'y vais pas. Et ce qui te permet de sélectionner des produits très rapidement comme toi, tu es capable de le faire. tout à fait. Si tu veux, la méthode, elle doit être chirurgicale, en fait. Tu sais, en chirurgie, tous les outils sont comptés et les gestes sont comptés. C'est dire, un, Amazon est présent, deux, la courbe, elle vrille, trois, évaluation plus de 3,9, etc. Et tu te mets tes propres filtres, en fait. Tu pourrais très bien dire, moi, je ne prends que des produits qui ont la buybox ou je prends des produits qui n'ont pas la buybox, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand il a la buybox que ça vend, c'est cool. Si tu vois que ça vend mais qu'il n'y a pas la buybox et qu'il n'y a que des FBM, tu pourrais très bien te dire, ouais, tiens, ça vend, mais peut-être pas sur Amazon. Là, il est sur eBay. Là, il est sur eBay, ouais. Donc là, tu pourrais, là, tu sais que tu peux te positionner. En plus, sur eBay, alors, je connais mal eBay, mais il me semble que tu as le nombre de ventes qui a été faite. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur eBay. Très, très, très longtemps. trois disponibles. Donc là, tu as le stock invisible. Tac, 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 nombre de ventes, je ne sais pas. Il faudrait que je... Il faudrait faire la recherche, mais il me semble qu'il t'indique le nombre de fois que le produit a été vendu. Ça, c'est une bonne indication aussi pour eBay. Donc, tu multiplies par deux ton marché. Alors, ça, c'est mon produit phare. Troisième produit. Ouais. J'invite tout le monde à regarder la première, la deuxième interview qu'on a faite ensemble. Alors, attends, déjà d'entrée, je te dis, moi, je n'y vais pas. Alors, on n'a même pas regardé le Kippa. Non, j'ai regardé le prix. 11. 11,29. À mon avis, il y a Amazon qui est dessus. Alors, attends. Parce que j'imagine mal, comment veux-tu faire ? 11,29. Expédié par Amazon, vendu par Amazon. Voilà. Comme ça, tu ne vas pas. Là, tu ne vas pas. et est-ce qu'il y a d'autre vent ? Mais regarde le prix. Ce n'est juste pas possible, en fait. Tu ne peux pas vendre si petit marseillais à ce prix-là. Là, tu vois, Amazon, il y a... Donc là, c'est clair que... J'essaye d'apprendre. Je vais dans Data. Je vais regarder le petit pourcentage de possession de la buy box de la part d'Amazon. ça charge. Donc là, on est là. On est dans Amazon. 65%. Oui, 65% de présence d'Amazon. Bon, là, ça demanderait aussi un petit peu plus d'analyse poussée. Tu pourrais te dire, bon, ok, j'achète et puis j'attends la rupture de stock. Ça, tu peux faire. Là, il y a des vendeurs tiers à 32,99 €. Attends. Ouais, 32,99 €. Ceux-là, ils ne vendent pas, ceux-là. Attends, ils sont en vendeurs FBM. Exact. Voilà. Donc, à mon avis, ils vendent aussi sur d'autres plateformes. Ok, très clair. Donc là, clairement, tu ne vas pas à cause du prix et parce qu'Amazon est là. Tu ne pourras pas faire de marge. Rien que déjà pour les frais FBA. Oui. Rien que pour les frais FBA, ta marge, elle tombe. Ok. Donc, c'est inutile. tu peux y aller pendant les… À la limite, tu peux te dire, bon, comme je ne suis pas pressé et que j'ai envie de vendre un peu, je vais me positionner et puis à la rupture de stock, ça va vendre. Ça, tu peux faire ça. Et encore, tu vois, le problème, c'est la présence d'Amazon qui risque de flinguer ton prix de vente. Il risque d'imposer un prix très bas, en fait. Tu vois ? Exactement. Donc, pour moi, là, un truc comme ça, je n'y vais pas. Dans mon analyse rapide, je n'y vais pas. C'est clair. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne va pas sur beaucoup de produits. Non. Comment est-ce qu'il valide, ce que les gens me disent, c'est qu'ils ont beau scanner, ils ont beau faire de l'online arbitrage, ils ne trouvent quasiment rien où toutes les checkbox se sont validées ? Qu'est-ce que tu leur réponds à cette personne ? C'est comme à la pêche. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, moi, si je vais dans un magasin ou sur un site internet, ça ne m'est jamais arrivé de sortir sans au moins un produit. Et après, il y a des journées où fast, c'est top, tu ne sais pas pourquoi, mais tout est dans le mille et puis tu as des journées qui sont un peu plus compliquées. Mais voilà, c'est un... Oui, c'est un travail... Après, encore une fois, moi, je scanne très rapidement parce que, tu vois, faire une rangée de rayons, ça va très vite. Toi, ma prise de décision, elle est rapide. Amazon y est, je n'y vais pas. La courbe, elle vrille, j'y vais. Et encore, nombre d'évaluations, moi, je m'en fous, j'y vais quand même, même en dessous de 3,9. Simplement, la sérénité me dit qu'il faudrait que je n'y aille pas parce qu'il y a des risques de retour. Mais en fait, moi, en réalité, il y a deux choses. Évidemment, le prix d'achat aussi. Mais moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est un, Amazon y est. Deux, la vrille, comment, la courbe, elle brille comme ça. C'est bon, en fait. Moi, ça y est, j'y vais. Le nombre de vendeurs, etc., je m'en fous, je vais à la concurrence, c'est pas grave. Ok. Mais les deux faits principaux, pour moi, c'est ça. Après, quand je te développe ça, c'est pour un nouveau vendeur parce qu'il a besoin d'être assuré, etc. Mais à partir du moment où tout se vend, tout se vend. Donc, si tu prends une unité, même sur un produit où la courbe, elle vrille très peu, en fait, à un moment ou à un autre, tu finiras par faire une vende. Très clair. Autre produit qui est là, clairement, un private label dans le domaine que je connais très, très bien, est-ce que Kipa fonctionne sur un private label ? Bah ouais. Ok. Puisque Kipa va aller chercher les ventes. Alors, tiens, c'est bizarre, ça, private label avec Amazon dessus ? C'est possible. Pourquoi ? Parce qu'Amazon, en fait, de temps en temps, a racheté du stock ou de temps en temps, tu sais, private label, il peut faire aussi du vendeur, c'est possible. Enfin, il y a plusieurs explications mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. Et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Ouais, mais ça, c'est un super exemple. C'est un bon exemple parce que, un, bon, bah moi, j'y vais pas parce qu'Amazon est présent. Deux, je vais très vite me rendre compte que c'est un private label et que le private label est protégé par Amazon. Parce que si le type est au programme, c'est Transparency, c'est ça ? Ouais, c'est le brand registry, en fait. Voilà, le brand registry. Bon, bah forcément, je vais pas y aller. Donc là, mauvaise idée, par contre, c'est un produit qu'il doit. Donc, si, donc, racheter, de toute façon, racheter le même produit, ça va être quasiment impossible, sauf si t'as un accord ou alors ça va être de la contrefaçon, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais donc, un private label, c'est quasiment impossible d'aller chercher le même produit et d'aller se greffer sur la fiche produit de ce produit-là. Par contre, est-ce que ça peut me dire, ok, j'ai envie de lancer un private label dans les brosses à barbe, est-ce que Kipa m'aide à dire oui, c'est une bonne niche, oui, c'est un bon produit ou est-ce que c'est pas utile ? Enfin, je veux dire, le graphique, il parle de lui-même. C'est que là, t'as une niche qui, bah ouais, là, t'as une niche qui vend en fait. Donc, il faut te positionner, bah tu connais, alors ça, tu connais mieux que moi, mais il faudra trouver le bon fournisseur avec le bon prix, il faudra que tu fasses des belles images, un beau titre, des belles bullet points, te positionner avec de la publicité, alors lui, lui, au niveau de, je sais pas, au niveau du classement et des pages, mais si t'arrives à l'équilibre avec lui, tu vendras quoi, tu vendras. Alors, est-ce qu'on a le manufactureur ? Alors, le manufactureur, il a mis sa marque à lui. C'est tout à fait normal. Donc, en fait, en gros, la plupart du temps, sur un private label, la bret, c'est le nom de la marque et le manufactureur, c'est le nom de la marque, sauf s'il a été stupide et qu'il a mis son fournisseur, Alibaba, la plupart du temps, où là, ça va être juste une grosse erreur de sa part, il suffit de copier. En théorie, c'est ça qu'il devrait mettre. C'est pour ça que cette histoire-là, c'est une usine à gaz. RSGP, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué, c'est difficile, mais il ne faut pas non plus tomber dans la surdélivrer ce qu'Amazon demande parce que si on est complètement transparent et qu'on respecte à 100% ce qu'on nous demande, en fait, la concurrence, elle va arriver, ça va être très, très simple. Et tu vas rentrer dans la guerre des prix, forcément. Et tu vas rentrer dans la guerre des prix. Et ça, c'est bon pour personne. Sauf pour Amazon. Autre produit. Réservatif. Il marche très, très bien tout le temps. Donc, j'adore le prix. Donc, ouais, pas mal de variations. Pas mal de variations. Amazon Choice. Badge Amazon Choice. Prime. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'Amazon est encore présent. Donc là, sur les quasiment neuf produits, on n'en a pas encore fait neuf, mais en tout, il y en aura neuf. Il y a tout le temps Amazon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps Amazon. Amazon est très présent, de toute façon, ça c'est sûr. C'est pareil, ton graphique, tu n'as pas de classement des ventes, c'est quand même assez étonnant ça. Et pourtant, tu as des évaluations. Voilà, cas typiques. Cas typiques où en fait, Kipa n'arrive pas à relever la chose. Mais pourtant, tu sais que ça vend. Et ça vend très bien parce qu'avec le nombre d'évaluations là. Alors, ce que tu peux faire quand c'est comme ça, parce que ça veut, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de classement de vente que ce n'est pas un produit qui vend. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi, le produit, enfin, Kipa ne relève pas l'info. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu descends sur les évaluations là. Et tu vas regarder la dernière évaluation. Alors, vas-y, voilà. 10 octobre. Voilà, 10 octobre. Donc ça, 9 octobre. Alors, bon, ben voilà, 9 octobre, 29 septembre. Bon, ben ça, ça se vend. Ça se vend très bien. Bon, après, Amazon est présent, mais ça se vend très bien. Alors ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de regarder des commentaires sur un produit comme ça. Ouais. C'est quand même assez rigolo, en fait, les gens qui peuvent laisser des commentaires sur ce genre de produit. et en plus, le truc qui est vraiment très intéressant, c'est que si tu cliques sur la personne, et ben derrière, tu vas voir un petit peu tous les autres commentaires qu'il a laissés et tu vois que, ben, c'est un bon consommateur de fils, d'impression 3D, de préservatif aussi, encore une fois. Et donc, voilà, c'est assez rigolo parce que tout ça, c'est public et je trouve ça assez rigolo à lire. Carrément. Alors, attends, retourne sur ta petite partie, là, si ça ne t'ennuie pas sur la partie, la brosse, la brosse private label. Ouais. Voilà, retourne dans les datas. Ouais. Et je vais te faire un truc assez intéressant. Si tu vois, c'est dans l'hygiène, l'hygiène santé, là. Et puis, en dessous, tu as peigne à barbe et moustache. Tu vas cliquer là-dessus, tu vois, sur la petite, voilà, voilà. OK ? Et alors ça, ça, c'est magique. Voilà. Là, tu as les 100 premiers du classement. OK. Les 100 premiers, tu vois, sous catégorie, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, tu as les 100. Alors, ce que vous faites une étude de concurrence, tu n'as pas mieux, en fait. Tu vois, quand je te disais que Helium 10 va pomper, en fait, Helium 10 va directement pomper dans ces informations-là, en fait. Tu vois ? Exact. Et tu vois, au-dessus, là, tu as marqué 100 Raouz. Tu le vois ? Tu peux aussi mettre les 5 000 dans cette catégorie, les 5 000 premiers dans cette catégorie. Et là, ça te fait une bonne étude. Alors, moi, je te donne un petit truc, mais tu te fais un petit export. Tu te fais un petit export. Ouais. Et puis, tu vas donner ça à ChatGPT. OK. Tu vois, ça va te sortir un Excel et tu vas dire à ChatGPT. Tu vas le rentrer dans ChatGPT, ton dossier Excel et tu vas dire, voilà, moi, je veux faire un private label. Tu vas lui donner toutes les informations nécessaires. Il faut qu'il apprenne. Tu connais le truc. Oui. Je veux faire un private label par rapport à… Il faut que tu lui aies expliqué un petit peu les bases de Kipa, des colonnes, etc. Je veux faire un private label. Fais-moi une analyse. Celui qui a du temps, t'as un truc de malade là. Là, je suis désolé, mais ça, rien qu'avec ça, t'as mieux qu'il y a de 10. Et ça t'a coûté pas grand-chose, 40 balles. La bonne manuelle. Kipa, c'est 40… Enfin, c'est 20 euros, 19 euros. C'est du IPT version gratuite ou version payante à quelques dizaines d'euros, pareil. Et t'as fait le job, j'ai envie de te dire. Un peu plus manuel. Et par contre, l'avantage, c'est que tu ne tomberas pas sur des niches qui ont été envoyées à 10 000 utilisateurs et l'antenne parce que là, c'est un prix. Et voilà. Très clair pour moi. Et donc, quand tu vois, tu as toutes les sous-catégories à côté. En haut, là, tu as le bricolage, tu as tout en fait. Et à partir de là, tu vois, tu as les 1 000 premiers en auto et moto. Oui. Bon, tu te cales là-dessus. Tu verras que souvent, les premiers, c'est Amazon qui est dessus. Forcément. Forcément. Mais pour t'en revenir à tout à l'heure, tu dis, tiens, je vais ouvrir une petite boutique sur les marchés et je vais me foutre en automoto. Je vais acheter 10 produits que je vais mettre en expo sur les marchés puis je vais prendre les commandes. Et là, à partir de là, je reçois les commandes et j'envoie chez Amazon. C'est clair. Toi, tu te sers un petit peu de Kipa, de cette interface de leur site internet ou tu ne l'utilises que sur les pages Amazon ? Principalement sur les pages Amazon. Mais je sais que si un jour, je faisais du private label, c'est ici que j'irais. D'accord. C'est ici que j'irais. Donc, revenons à nos petits… Hop. Donc là, clairement, tu n'y vas pas encore une fois. Non. Ok. Parfois. Là, le prix ne te permet pas de dire j'y vais ou je n'y vais pas. ça dépend au prix d'achat mais ça, ce genre de produit, là, tu en trouves dans les Stokomanies et les Nose. Exactement. Et tu les as à 5 à quel, entre 5 et 8 euros. Exactement. Donc là, là par contre, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pas vendu par Amazon. Le Lita, tu vois, le Lita, moi, je l'ai vu, elle est dans un Stokomanie. Exactement. Donc, c'est pas vendu par Amazon. Donc là, c'est plutôt cool. Amazon a été présent. Là, t'as clairement un produit. Moi, là, ça y est, j'achète en fait. Tu vois, j'achète. Je vais juste le regarder, là, 51,84, si mon prix est cohérent avec mon prix d'achat. Mais moi, ça y est, c'est bon. Là, je l'ai mon produit. Je prends. Je fais un truc comme ça. Si mon produit à l'achat est en adéquation, je vais le prendre. Là, il n'y a aucun souci. T'as vu, pas de saisonnalité ni rien. Je vais juste faire un truc. Si on le voit à 5,9, tu m'as dit qu'on le touchait vers 5 euros chez Action. Alors, attention, tu n'as pas allumé ton salaire central. Ce n'est pas grave ça. T'inquiète pas. Tu ne sauras pas si tu peux le vendre. Oui, je suis d'accord. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais ça se déconnecte à chaque fois sur Baybotro, c'est un petit peu chiant. En tout cas, sur mon compte à moi, il se déconnecte régulièrement. Donc là, ça, on s'en fout et je fais un profit de 30 euros. Oui. Alors, attention. Quand je te dis qu'il y a un piège, il y a vraiment un piège. C'est quoi ? C'est que ça, tu as de l'alcool dessus. c'est du parfum. Donc, tu es en Asma. Exactement. Donc, tu ne pourras pas expédier par le partenaire UPS. Tu seras obligé de prendre un transporteur. Forcément, le coût n'est pas le même. Il faudra que tu l'intègres à l'intérieur. Alors là, ce que j'aimerais dire, c'est que tu vois, avec l'extension Baybot Pro, là, on a quelqu'un qui a 58,99 mais qui n'a pas la Baybox parce qu'il est en FBM. Il est en FBM, oui, tout à fait, oui. Et celui qui a la Baybox, c'est celui-là, c'est Jabec LLC qui est en FBA. Par contre, derrière, ça va envoyer du lourd avec 589 pièces en FBM. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? On n'en sait rien. Mais en gros, là, le prix, il n'est pas inférieur à 58,99. Donc là, vous avez même potentiellement assez de marge pour pouvoir mettre un repricer et aller chercher la Baybox si jamais il y a quelqu'un qui veut essayer de faire la guéguerre. Mais même sans repricer ? C'est un repricer. Non, non, mais à la balle. Si tu as l'autre du FBM, tu as de fortes chances quand même de… S'il n'y a pas trop de… Tu vois, au niveau du prix, quand tu descends, regarde, le prix bouge, mais pas tant que ça, en fait. Tu vois, tu n'as pas de… Tu vois, regarde la ligne violette, le prix reste à peu près… Voilà. Bon, donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que tu peux bien te positionner, c'est plutôt pas mal. Je suis d'accord avec toi. Clairement, je suis d'accord. On va juste faire ce que tu viens de nous apprendre. Ici, Amazon… Oui, donc il a été présent, mais très peu. Exactement. Très peu, ça veut dire que même s'il rapparaît, normalement, il ne devrait pas rester très très longtemps. Exact. Et puis ensuite, il n'y a pas forcément d'informations qui vont nous intéresser, si ce n'est liste des prix courants. C'est quoi, cette liste des prix courants ? C'est les prix historiques, que ce soit… que ce soit… FBM et SBA. OK. Moi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est en gros, c'est la moyenne des 90… le prix de la moyenne des 90 derniers jours. Oui. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que du coup, ça te donne un ordre d'idées rapidement de jusqu'à où à peu près tu peux te situer en termes de pricing pour calculer tes marges et pour savoir si tu vas pouvoir aller descendre ou pas parce qu'il suffit que le prix à l'instant T soit à 59 mais que le reste de l'année il est à 25. Ça ne va pas donner forcément une indication mais si tu calcules la moyenne, là c'est top. Exactement. Et tu pourrais très bien te dire, moi je veux vendre rapidement, c'est un produit qui se vend avec beaucoup de volatilité, tu vois, et tu peux te dire, tiens, la moyenne des prix elle est à 56 euros, comme je veux vendre vite, je veux me mettre à 56 euros. Oui, tout à fait. Tu vois ? Exactement, très clair. Donc ça, là tu as un très bon produit là. Un bouquin. Ah, les livres. En plus j'adore ce bouquin. Ben, moi aussi. Une férisse, merveilleux. Ça a changé la vie de pas mal de monde ça. Dont la mienne. Eh oui. Alors regarde, je vais mentir à personne. Hum hum. Hum hum. Tu l'as acheté, voilà. En 2012. En 2012. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Ils vont toujours. Ils vont toujours très bien. Ils vont toujours très bien. Par contre, donc voilà, on est là. Donc, encore une fois, il y a Amazon qui est présent. Est présent. Mais c'est pas grave, il y a quelque chose à dire quand même dessus. Dis-moi. Il y a quelque chose à dire quand même dessus, c'est que le… Alors, pour le coup, là normalement, les droits langue ont sauté. Donc tu peux, en théorie, tu peux vendre le prix, tu peux faire évoluer le prix de vente. Par contre, un livre qui est très récent, ça il faut se méfier parce que tu peux pas toucher au prix en fait. Le prix, s'il est vendu à 25 euros, tant qu'il est sous loi langue, tu pourras pas le changer. Exactement. Ça peut être un peu emmerdant par rapport à ton prix d'achat en fait. D'accord avec toi. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de pas forcément avoir trop de variations sur le pricing. Donc, ce qui peut être très intéressant. Tu vois, forcément, c'est un prix de valeur. Et ensuite, on a des… 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 on n'a pas Recyclivre sur ce livre-là. Donc, voilà, la grande librairie aussi et voilà, bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'intéressant sur ce livre-là ? À part la loi langue, tu y vas pas. Et qu'Amazon est présent. Et puis, il est constamment présent. Donc, là, c'est franchement mort. Tu vois, tous, on va sur tous là, tout en bas. Voilà. Tu vois, Amazon, quasiment jamais de rupture de stock. Donc, autant me dire que c'est un bouquin qui se vend très très bien. Amazon l'a compris et il évite les ruptures de stock. Alors, il y a quand même un autre truc qui est plutôt pas mal. Tu as remarqué tout à l'heure que c'était en occasion que Momox était positionné dessus. Bon, Momox, c'est le numéro 1 des ventes, des ventes, mais global. C'est le vendeur numéro 1. Toutes catégories confondues. Le deuxième, c'est Recyclivre que tu connais, Jérôme, on en a déjà parlé. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'il faut savoir que ces deux vendeurs, en fait, ils font tellement de volume qu'ils n'ont aucune notion de leur prix de vente. C'est facile de faire du drop avec eux. C'est-à-dire que tu leur achètes et tu vois à peu près où ils sont présents avec très peu de greffes. Tu leur achètes et tu revends sur Amazon. Et ça, c'est possible de le faire. Exactement. Et c'est plutôt pas mal. Mais alors, si tu développes un peu le truc, moi, demain, je suis un étudiant. Moi, je ferai les recycleries, tu vois, de livres, mais que de l'occasion. Et je les revendrai sur Amazon. Pourquoi ? Parce que si tu prends les 10 premiers vendeurs en fait, sur Amazon, en Europe, ce ne sont pas des prix de vente neufs. C'est des prix de vente d'occasion. Donc, quand on me dit oui, l'occasion, ça ne marche pas, je dis non, ce n'est pas vrai. Parce que les plus gros vendeurs d'Amazon, c'est de l'occasion. J'ai fait une vidéo. Et il y a un deuxième fait. Ben ouais, mais tu as un deuxième fait hyper intéressant. C'est qu'en fait, Emmaüs a beaucoup moins de livres qu'ils avaient, mais ils en ont encore. D'accord ? Donc, généralement, quand tu arrives à acheter dans ces trucs-là, déjà, tu achètes très, très peu cher, mais en plus, c'est facile de rentrer en concurrence avec Amazon. C'est-à-dire que si tu trouvais chez un Emmaüs, un recycleur, enfin, tout ce que tu veux, un Tim Ferriss, il a écrit trois bouquins, je crois, un Tim Ferriss. Si tu trouves un de ces trois bouquins en occasion, peu cher, tu peux te positionner, tu vendras moins cher que Momox. Bon, alors, petite parenthèse, c'est que Momox a très souvent comme Amazon la Buybox. Mais si tu vends moins cher, tu peux quand même arriver à vendre. Donc là, tu vois, pour un étudiant qui a besoin d'un peu d'oseille, ça, ça peut être plutôt sympa d'aller dans les dépôts, les vides greniers, etc., et se positionner. Surtout le multimédia, en fait, les disques, etc. Ça, il y a un gros coup à faire. Donc, quand on me dit, oui, l'occasion, on ne peut pas vendre sur Amazon, ce n'est pas vrai, c'est faux. La preuve, Recyc Livre, 10 millions de chiffres d'affaires par an, 100% de livres d'occasion. Et il y a une notion que tu n'as pas dit, c'est qu'en fait, sur Amazon, tu as une notion de Buybox 9 qui est là, mais il y a une deuxième Buybox d'occasion qui existe. Exactement. qui est dédiée C'est un gros marché. Très, très gros marché. Momox, c'est, je ne sais pas, peut-être beaucoup plus que quelques 10-22 millions de chiffres d'affaires. Recyc Livre, c'est 10 millions. Juste encore une fois, en vendant des livres d'occasion. Et donc, c'est très, très intéressant. Le petit truc que j'aimerais juste rajouter sur la partie en rachetant des livres à Momox et à potentiellement Recyc Livre, nous, on les avait captés, tous ceux qui nous faisaient des loupes et en fait, on annulait la partie vente quand vous nous achetez. Quand on a capté que vous faites beaucoup trop d'achats sur un même livre ou sur plusieurs livres, en fait, on annulait la vente et du coup, ça enlevait le truc. Donc, faites un peu attention. Si vous êtes nouveau, ça va passer. Si au bout de quelques mois, je pense que le système va détecter que vous faites des loupes et qu'il va vous bloquer. Donc, voilà. Il ne faut pas acheter que le même livre. Oui, mais encore une fois, même s'il découvre parce qu'en fait, j'avais travaillé sur la partie pricing et clairement, c'est quelque chose qu'on avait identifié. De temps en temps, ça ne nous dérange pas surtout sur des nanars de les vendre à des mecs qui nous font des loupes parce qu'on veut s'en débarrasser. Donc, on vous les laisse. Mais de temps en temps, sur des best-sellers, on évite de le faire. Donc, voilà. et on a une blacklist des revendeurs qu'on a identifiés et du coup, en fait, c'est... Donc, Momox, c'est pareil. Quasiment sûr. Quasiment sûr. Mais des vendeurs sur les marchés ne le feront pas. Je suis d'accord avec toi. Clairement. Et des vendeurs, il y en a plein. Légo, tu l'as cité tout à l'heure. Ça va être notre avant-dernier produit. Pour l'instant, on n'a trouvé que un qui nous donne une marge de 30 euros et en plus, on le trouve chez Stockomanie. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt cool. C'est aussi ce que j'aimerais un petit peu dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez scanné 5 fois et que vous n'avez rien trouvé que c'est terminé. Ça, c'est quelque chose qui... Et je l'ai vu encore une fois il y a quelques jours, quelqu'un qui me dit « Mais je ne trouvais rien avant, je ne trouvais rien avant. » Je lui ai dit « Mais tu as scanné combien de fois ? » « J'ai scanné 20, 30, 40 produits. » Je lui ai dit « Ouais, mais ce n'est pas parce que tu le fais une fois, une journée que tu as scanné 30 fois que demain, il n'y aura rien, qu'après-demain, il n'y aura rien, que tu n'as peut-être pas été dans les bons rayons, que tu n'as peut-être pas été voir les bons magasins, etc. » Donc, est-ce que tu as quelque chose à partager justement à ce niveau-là où il ne faut pas se décourager, il faut scanner ? Combien de scans tu fais toi et combien de… Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais en gros, c'est quoi le pourcentage de scans avant de trouver quelque chose qui… un produit qu'on peut acheter et qu'on peut revendre ? Ça dépend encore une fois de ton… ta flexibilité. Souvent, les vendeurs ont peur aussi quand il y a X vendeurs sur la fiche. Bon, si tu as un peu de budget, tu peux te permettre d'attendre ou tu peux te permettre d'être agressif suivant son prix de vente, etc. Moi, quand je vais dans un magasin stockomanie, ça me prend une matinée pour tout scanner. Ah oui, tout ? Tout. Mais je scanne tout le magasin, d'accord ? et j'identifie à partir du moment où j'identifie, voilà, je fais mon truc mais je ne vais pas m'arrêter forcément au nombre de vendeurs. Je m'en fous en fait du nombre de vendeurs. S'il y a 10 vendeurs à FBA, ça ne m'empêchera pas d'acheter. C'est pour ça que je suis très installé sur stockomanie parce que ça fait des années que je travaille avec eux, parce qu'on se tutoie, parce que ce sont des potes et puis donc quand il y a des coups à faire, ils m'appellent et ils disent tiens, viens voir, il y a peut-être un truc à faire. Moi, je suis très flexible sur stockomanie. Il peut y avoir 150 000 vendeurs, je m'en fous, je prends quand même. Donc moi, ça ne va pas m'arrêter là le nombre de vendeurs. Donc effectivement, un nouveau vendeur, ça peut faire peur mais des magasins, il y en a, encore une fois, il y en a plein, des petits destockers indépendants, il y en a plein. Souvent, moi, je dis, mais allez faire un tour dans les anti-gaspilles, ils seront super contents de vous voir. Ils seront très contents de vous voir. Alors, il faut faire attention aux dates courtes. Par exemple, pour l'épicerie, tu ne peux pas envoyer s'il y a une date inférieure en DLC à moins de trois mois. Exact. Mais bon, si ça dépasse de quelques mois, voilà, des kinders, des kinders, ça se vend super bien. Tu vois, il ne faut pas être fermé. Moi, je vais sur une autoroute, je m'arrête, quelques fois, ils vendent des livres. Je scanne, je dis, putain, ça se... Waouh ! Je le prends. à partir du moment où ça se vend. En fait, dans tous les magasins, il y a des petits destockers, MGM, je crois, qui viennent s'installer. Il y a quelques magasins en France qui arrivent, qui fonctionnent. Souvent, tu as un Suédois, ça s'appelle... Ils sont installés dans les gares. Tu en as un à Montparnasse, tu en as un à Montparnasse. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un destocker qui est suédois qui sont un peu plus chers que les autres destockers parce que, tout simplement, comme ils sont dans des endroits stratégiques qui leur coûtent beaucoup plus cher et qu'il y a toute une stratégie commerciale, donc, effectivement, les produits coûtent plus cher. Mais moi, je m'en fous qu'ils coûtent cher. Si tu veux, je vais te donner un exemple. Le prix de l'immobilier à Londres, c'est là où il est le plus cher. Ça empêche les gens d'acheter ? Non. Moi, quand je vais dans ce type de magasin si c'est cher mais que je vois que je peux le vendre quand même sur Amazon, ça ne m'arrêtera pas là. Mais tu peux aussi faire des coûts sur le bon coin. Encore une fois, les gens s'arrêtent à nuit neuf mais il y a l'occasion. L'occasion, c'est un boulevard. Et puis, si tu crées un marché sur Amazon, je te donne un exemple, des pièces de vélo électrique. Donc, c'est des produits qui existent, qui marchent, les marques, elles sont créées. C'est dans l'air du temps. si tu commences à faire un marché sur Amazon, Amazon va t'encourager à le faire. Tu vois ? Donc, en fait, c'est hyper vaste. Le retail, c'est monstrueux le marché du retail. Si tu as la chance de travailler un peu avec les Etats-Unis, tu peux acheter aux Etats-Unis dans les Walmart, etc. Là, on devient dans le professionnel. Mais encore une fois, il y a des coûts à faire. Il y a des coûts à faire partout. Bialax, est-ce que j'ai une question ? tu vois là, j'ai plus de 600 achetés au cours du mois dernier. Ça, c'est une notion et une donnée que Amazon te donne gratuitement, sans outils, sans extensions, sans rien du tout. Ce produit-là, c'est 600, 600, 400, 300. Est-ce que juste avec ça, sans avoir Kipa, c'est-à-dire sans payer d'outils payants, est-ce que je peux me dire j'y vais ou je n'y vais pas ? Tout de suite, tu es en haut de page. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le problème de la haut de page, très souvent, c'est Amazon qui est positionné. Si tu regardes bien, vendu par Amazon. À partir de là, tu vas vendu en dessous. Tu as Prime, tu as livraison et tu as vendu par Amazon. Vendu par Amazon, ça pose un problème. si tu veux pousser le truc, là, encore une fois, il va falloir que tu vois ton prix d'achat si tu peux concurrencer. Si tu arrives à tomber sur un bon destocker, un bon grossiste, etc., pourquoi pas ? Ça peut se faire. Mais encore une fois, je suis là pour gagner du temps. Je ne suis pas là pour en perdre. Je ne vais pas aller m'amuser à aller chercher un grossiste pour m'amuser à aller concurrencer Amazon. D'autant plus que ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que je ne suis même pas sûr qu'Amazon, si je me positionne, ne va pas me suivre dans mon prix. Oui. Exact. Donc, il va falloir que je vérifie le prix le plus bas d'Amazon pour savoir si je peux encore me positionner. Mais des marchés comme ça, sur Lego, tu parles, vendus par Amazon, vendus par Amazon, vendus par Amazon. Là, j'ai fait toute la première page. Il y a juste celui-là que j'ai trouvé en Lego qui n'était pas vendu par Amazon. Ce qui te permet aussi peut-être d'aller sourcer rapidement un produit sans... Parce que tu vois, si j'étais sur ma première page et que je scannais, je scannais, je scannais, en fait, tu vas perdre du temps à scanner. Et donc là, l'idée, c'est de regarder sur quel produit on a déjà Amazon, de l'ouvrir et ensuite de faire ton analyse. Donc, en fait, j'ai laissé de côté énormément de personnes. Et là, on voit qu'actuellement, il n'y a plus Amazon, mais par contre, il y avait Amazon avant. Est-ce que sur ce produit-là, tu y vas ou tu n'y vas pas ? Là, par contre, j'y rêve. Ah oui, c'est un produit en première page. Voilà. Il n'y a pas de buybox. Pardon ? Il n'y a pas de buybox. Il n'y a pas de buybox, mais ça ne t'empêche pas de vendre, en fait. Tu vois, parce que ceux qui utilisent Amazon régulièrement savent très bien où aller chercher l'info de tous les vendeurs. Donc là, tu vois, si j'arrive à tomber en dessous de... à me mettre en concurrent ou même me mettre au même prix que le vendeur numéro 1, parce que tu n'as pas besoin... Regarde, déjà en haut, quand tu montes en haut, tu as plus de 20 000 évaluations. Eh, franchement, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Voilà. Mais alors, si ça se trouve, tu n'as plus de buybox parce que, comment, Amazon était en stock et est sorti. Des sanctions qui peuvent avoir si c'est bien ça. Eh bien, voilà. Donc, en fait, la buybox, elle était quand Amazon était présent. Tu vois ? Et Amazon est sorti. Alors, ça, c'est le problème. Ça, c'est un problème qui se passe souvent quand tu as des vendeurs un peu trop agressifs qui vont monter leur prix de manière trop brutale. Comment la buybox ? Quand tu montes le prix de manière brutale ou tu la baisses de manière brutale, il y a de fortes chances que la buybox, elle monte. C'est un problème aussi qu'on a régulièrement avec les nouveaux vendeurs, en fait. Quand tu as un repricer, le repricer, il va monter, il va descendre de manière régulière. Donc, en fait, il va conserver la buybox. D'accord ? Les nouveaux vendeurs, ce qu'ils font souvent, ils sont assez agressifs. ils montent le prix de 4-5 euros, ils le baissent. Enfin bon, et du coup, ça nous arrive régulièrement de perdre la buybox à cause de ça. Alors, il y a tout un truc à reconstruire derrière. Quelquefois, ça peut être un peu emmerdant. Là, tu vois, ça s'est vendu. Quand Amazon n'est pas présent et que la buybox, elle saute, ça vend encore. Oui, exactement. Ça vend encore. Mais pour deux raisons. Un, l'ego, c'est connu et deux, la plupart des vendeurs savent où aller chercher, voir les offres. Exactement. Rien de là. Tu n'as pas Amazon, tu as 20 000 évaluations, tu n'as pas besoin de Kippa. Et le fait que la courbe, elle soit montante de Kippa, là, ça ne te freine pas ? Non. C'est normal qu'elle ait montante. Exact. C'est normal qu'elle ait montante. Parce que, vu le prix d'Amazon et vu le prix du nouveau vendeur derrière, forcément, comment le nouveau vendeur derrière Amazon ne va pas vendre autant ? Oui. Donc, au niveau des classements des ventes, tu vas perdre. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vends plus. Ça veut juste dire que, effectivement, comme il y a une fluctuation, tu as une perte du nombre de ventes. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai mis la durée totale de la filtre. Là, Amazon est tout en haut. La buy box est ici. Ça veut dire qu'Amazon n'avait pas la buy box ? Non. Ça, c'est pour identifier les places où Amazon a été présente. Ah, pardon. D'accord. Je trouve que c'était le pricing d'Amazon. OK. Voilà. Voilà. Tu peux mettre un jour, là, regarde. Va sur un jour. Tu vois ? Donc, ça peut donner aussi des... Bon, un jour, c'est un peu juste, mais si tu vas une semaine, ça va être peut-être un peu plus clair. Donc, tu vois, il y a des ventes moins régulières que forcément quand Amazon est dessus, mais il y a des ventes. Exact. Tu vois ? Moi, j'aime bien, j'aime bien comment, tu vois, même à trois mois, à trois mois déjà, c'est plus marqué, tu vois, des trucs comme ça. Bon, ben voilà, tu sais que ça vende. Ça, c'est bien marqué. Là, c'est illisible. Là, tu vois bien que... Voilà. Tac, 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 tac. C'est marqué, la présence d'Amazon, souvent en rupture de stock. Bon, voilà, clairement, tu n'as pas de risque de te positionner parce que même si Amazon revient, on voit bien qu'il n'est jamais, il n'y a pas de constance, en fait. C'est correct. C'est quoi le pourcentage que toi, qui te dis, je ne vais ou je ne vais pas ? 60, je vais y aller, quoi. Si c'est un produit qui marge, je vais y aller si... Ouais, mais même avec vélocité, en fait, parce que je sais que de toute façon, j'arriverai à vendre. J'arriverai à vendre, donc non, ça, c'est un bon produit. Mais tu vois, regarde, au début, le premier exemple était intéressant parce que tu vois, je me suis retrouvé un peu en difficulté, j'étais un peu perdu sur le truc, je dis merde. Et tu vois, parce que variation, etc. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais plus sur ce genre de truc, en fait. Si je perds trop de temps, je laisse tomber, en fait. Tu vois, ça, au début, ça peut être intéressant parce que c'est ce que je dis, il faut faire l'exercice. C'est important de connaître l'exercice. Mais après, si tu vois que l'exercice est trop chronophage, ben non, il y a trop de produits intéressants pour rester bloqué sur ce genre de situation. Et d'autant plus que c'était pour te dire à la fin, de toute façon, même sans ça, je ne prends pas puisqu'il est trop volumineux. Exact. Ça, en fait, tu vois, en magasin, je n'y serais même pas allé. Oui. Est-ce que tu le scans quand même ? Pardon ? Tu ne le scans même pas. Tu ne le scans même pas en magasin. Non, je le scans, c'est trop... Ben non. Imagine, tu fais comment pour le gérer ? Encore une fois, tu as tes filtres qui te disent la taille, la dimension, le prix. Est-ce que tu as un prix de vente minimum dans tes filtres ? Est-ce que tu vends obligatoirement des produits au-dessus de 10, 15, 20 euros ou est-ce que même des produits à 5 balles de prix de vente, tu es capable d'y aller ? Oui. Ok. Oui. Un stylo, ça reste rentable. Ok. Un stylo, tu achètes à 1,99, tu fais une marge à 1,99, ça te fait du 100%, c'est cool. Et là, si tu en vends 20 par jour... Même avec les frais d'Amazon FB ? Ben oui. Ok. Oui, parce que c'est un produit en dessous de 12 euros, donc déjà, tu es en petit léger. Alors, ça n'existe plus, cette... Oui, oui, mais je veux dire... Mais en fait, maintenant, Amazon automatise, donc tu rentres sur un prix... Affaire à rien. sur un prix réduit au niveau des frais FBA et si tu calcules ta marge, voilà. Mais quand bien même, je ferais 50%, tu vois, je ferais une marge à... Tu fais une marge à 20, c'est cool, hein ? C'est clair. C'est plutôt cool. C'est clair. Mais il y a des gens qui se disent 1,99 € par produit, ça ne m'intéresse pas. Oui, s'ils veulent. Tant mieux, parce que moi, j'ai besoin de cam, donc ça me va bien. Moi, je prends. C'est clair. Le dernier produit, c'est un produit technologique. Encore une fois, là, je suis sur la page recherche de casques JBL. Vendu par Amazon, vendu par Amazon, vendu par Amazon, vendu autre vendeur. Celui-là. Il n'y a pas Amazon. JBL, à mon avis, il va falloir des autorisations de vente. Il ne sera pas vendu JBL comme ça. Je pense à vérifier, mais à mon avis, il faudra une autorisation. C'est justement ce que je voulais, entre guillemets, qu'on regarde sur cette dernière partie, sur ce dernier produit. Et même celui d'avant, j'ai envie de te dire, le Lego. Comment, est-ce que toi, tu as des techniques, des astuces, pour débloquer des marques, pour débloquer des catégories, pour débloquer des... Parce qu'il y a des vendeurs qui scannent et qu'ils ont toujours des limitations, des restrictions, pardon. Et du coup, en fait, soit il y a Amazon, ils n'y vont pas, soit le prix ne génère pas assez de marge, soit ils ont une restriction. Donc en fait, ça les décourage quand même assez souvent. Est-ce que toi, tu as des techniques ou tu as des astuces pour venir débloquer ? Moi, je n'ai pas technique, j'applique ce que me demande Amazon. Amazon lui, il dit, voilà, veuillez nous fournir une facture avec au moins 10 unités d'achat pour le produit que vous voulez vendre. Est-ce que c'est 10 unités du même produit ou est-ce que c'est 10 unités de la marque ? De la marque. Ok, donc tu peux acheter une unité de 10 références ? Ben ouais. Ok, très bien. À partir de là, à partir de là, ben voilà, tu achètes. Et puis, si tu as besoin de débloquer un truc, une marque où d'un coup, Amazon vient de se réveiller et dit, il faut une autorisation, on vous bloque votre fiche où vous avez déjà du stock. Ben, tu achètes cette marque, le nombre d'unités qu'on te demande et puis une fois qu'elle est achetée, tu envoies la facture à Amazon et puis tu fais un retour. Exact. Ce n'est pas cool pour le commerçant. Ça, bon, voilà. Moi, j'évite ce genre de truc parce qu'au bout d'un moment, on te repère. Moi, ce n'est pas ma manière de travailler parce que j'ai des très bons contacts avec mes fournisseurs. Je m'entends très bien avec. Là où tu commences à connaître le prénom des enfants, c'est là où c'est cool. C'est là où ça devient intéressant parce que tu as plein de facilité derrière. Tu vois. Donc moi, ce genre de truc, je ne le fais pas mais à la limite, je pourrais même demander à un de mes contacts « je t'achète et je te ramène, ça te pose un problème. » Il me dirait « ok, aucun problème. » Oui, tout à fait. Donc juste pour débloquer. Parce que j'ai créé des bonnes relations. Mais bien sûr, 10 unités, tu as débloqué. Exact. Est-ce que des factures de stockomanie, de actions, de nose, ça fonctionne ? Non. Non, parce qu'il te faut une facture détaillée, parce qu'il te faut l'identification de ton entreprise. or stockomanie sont, entre parenthèses, entre nous, totalement en égalité. D'accord. Parce qu'en théorie, la loi, elle dit « vous devez fournir une facture » parce qu'ils ont l'impression de vendre du particulier. Ben non, ils vendent aussi à des pros. Donc, en théorie, alors, une facture, c'est une facture. Voilà, le code des finances t'indique comment faire une facture. Elle doit être pour tout le monde. Bon, quand tu vois quand tu vois le matériel de certaines enseignes, les mecs, ils sont un peu à la rue. Le problème, c'est que c'est toi qui te fais allunier par le contrôle fiscal et pas eux. Et donc, du coup, comment tu fais si tu trouves une pépite chez Stockomanie et que tu ne peux pas la débloquer et que tu as une restriction ? Tu peux très bien aller, si c'est une marque, tu peux très bien trouver une enseigne où ils vendent aussi cette marque. mais il faudra que sur la facture apparaissent le même produit. Ça, c'est le problème de Stockomanie. Si c'est débloquer la marque, ça, il n'y a pas de souci. Tu peux trouver une enseigne qui vend la même marque, tu achètes tes produits et tu fais ton opération. Si c'est vraiment le produit, le produit, ça, ça pose un problème parce que, quelquefois, des stockeurs, c'est des fins de série, donc tu ne le retrouveras pas. Mais bon, encore une fois, c'est à toi de vérifier si tu es autorisé à le vendre. Oui. Oui, mais quand tu es nouveau vendeur, tu n'as pas forcément beaucoup d'autorisations qui sont débloquées. Non, tu en as même très peu, mais après, il faut sauter les demandes au fur et à mesure. Exactement. Et est-ce que, ma dernière question relative au déblocage, est-ce que tu es obligé de faire du FB ? Est-ce que, par exemple, j'achète ce produit-là, d'accord ? J'en ai trouvé 10 chez Stockomanie ou chez un autre des stockeurs ou même autre cas beaucoup plus simple. J'en ai trouvé sur leur site internet JBL et à un prix très intéressant. j'ai une facture de la marque en elle-même de 10 unités, donc ça va fonctionner. est-ce que pour débloquer la catégorie ou pour débloquer la marque, je suis obligé d'expédier mes 10 unités dans les entrepôts d'Amazon ou est-ce que je peux aussi le faire en FBM ? Oui, tu peux le faire en FBM. Après, moi, je le déconseille quand tu es nouveau vendeur. Non, je parle juste pour débloquer la catégorie. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, mais comment ? À la limite, pour être sûr que la catégorie ou la marque va être débloquée, si jamais on galère vraiment à la débloquer, comme tu l'as dit, on retourne le produit chez notre grossisse fournisseur ou magasin en le disant « ça ne va pas, je ne suis pas content, remboursez-moi ». Et voilà, plutôt que d'envoyer tout dans les entrepôts d'Amazon et ensuite de les faire venir. On peut même faire autre chose. Je vais te donner un exemple. Tu as repéré un produit dans un stockomani ou un nose où les factures ne sont pas conformes. Ok ? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement créer ton offre sur place. Tu vas la créer. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas la créer en FBA. Parce que tu t'en fous, tu pourras toujours la transformer en FBM puisque tu n'as pas envoyé ton stock. D'accord ? À partir de là, Amazon va te dire soit tu es débloqué, soit tu n'es pas bloqué. Là, c'est là où tu demandes. Tu n'as pas acheté encore le produit. D'accord ? C'est là où tu demandes ton autorisation. Ok ? Et il va te dire qu'il te fout une facture d'achat. Ok, pas de problème. Donc, tu fais ton opération, tu cherches à obtenir la facture, tu la charges, Amazon te bloque, tant pis, Amazon te débloque, tu as ton honorisation, tu retournes dans le magasin et tu achètes. C'est clair. Et s'il ne te débloque pas, tu fais quoi ? Tu passes à un autre produit. Ok. Bon, ben voilà. Mais en théorie, si Amazon te demande 10 unités et que tu as bien suivi tout le process, ben, pourquoi ils ne t'autoriseraient pas ? Je suis d'accord. Aucune raison. Aucune raison. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Actuellement, en Angleterre, ils ont un gros problème, mais en Angleterre, ne faisant plus partie de la CE, ils ne sont plus soumis au droit des marques, en fait. Donc, du coup, les marques protègent et là, pour le coup, eux, s'ils disent vous n'avez pas le droit de revendre nos produits, tu ne pourras pas revendre sans l'autorisation de la marque. D'accord ? Et il y a beaucoup de marques comme Marvel. Marvel et d'autres marques ont demandé à Amazon de ne plus vendre en dehors de leur circuit. Et les Anglais, ils sont un peu bloqués avec ça actuellement. Donc, il arrive aussi parfois qu'en France, il y a des marques qui demandent à Amazon de ne pas autoriser la revente. Donc, Amazon étant chez lui, ils ont le droit de faire. Très clair. Le produit-là ? Ça pourrait être même un petit jeu quand même parce que déjà, la marque formule cette demande auprès d'Amazon. Du coup, ils ne sont pas en conformité parce qu'ils n'ont pas à faire ce genre de demande puisqu'ils sont obligés d'appliquer la loi européenne du commerce. Sur ce produit, qui va où, qui ne va pas ? Là, clairement, pour moi, j'y vais. Pas d'Amazon. Ouais. Si le prix est en adéquation avec le prix de vente, ouais. T'as combien, là, le prix de vente ? Ça me paraît quand même très, très bas. il est très, très bas, mais si tu regardes les autres vendeurs… si tu regardes les autres vendeurs, tac. Ouais, alors attention, c'est de l'occasion. En oeuvre, ouais, ça ne me paraît pas. Ouais, c'est peut-être du stockomanique, ça. Ils ont vendu du JBL à un moment. Exact. S'ils le font à 15, 19 balles, c'est intéressant. Ok, très clair. C'est intéressant. Écoute, Galax, je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu as d'autres produits en tête sur lesquels on n'a pas fait le tour ou qu'il y avait des choses de Kipa qu'on n'a pas étudiées, qu'on n'a pas montrées. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais encore une fois, il faut scanner, 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 scanner. Il faut être attentif où Amazon n'est pas présent. Il ne faut pas s'arrêter au nombre de vendeurs. Et en fait, même si je te dis qu'on va caricaturer parce que sinon, on va les perdre, on a quand même intellectualisé le truc. Et en fait, il ne faut pas trop intellectualiser. La courbe, elle est présente, ça bouge. Ok, donc déjà, ok, ça se vend. Amazon n'est pas présent, donc je n'ai pas de frein. Si j'ai les autorisations de vente de marque et si ce n'est pas du hazmat où il faut une autorisation de vendre hazmat, ok, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut scanner, scanner, scanner. Dès que ces filtres sont enlevés, c'est bon, en fait. C'est bon. Et quand, peut-être faire du couplet au début avec du eBay, autant le FBM était un peu emmerdé avec Amazon que sur eBay, tu es beaucoup moins embarrassé. Donc, c'est en réalité comment on essaie d'intellectualiser le truc, mais c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'APL, je t'assure. La gestion de la publicité, des clics, des machins, etc., c'est trop cérébral pour moi, en fait. Ok. Ça y est, très… Moi, encore une fois, le seul problème que je rencontre avec des personnes que j'accompagne ou que… Enfin, bref. Tous ceux qui veulent se lancer dans le retail disent qu'ils ne trouvent pas de produit quand ils scannent à vendre sur Amazon. À chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, il y a une problématique et pourtant, ils me disent… Je regarde… Mais est-ce que ce n'est pas eux qui cherchent le problème ? Le produit parfait n'existe pas. Ben non, le produit parfait n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vais dans un magasin, je ne cherche pas le problème, je cherche le produit qu'ils ont. Et peut-être là, la différence. Pourquoi moi, j'ai plus de 1000 produits à vendre ? Je suis tout seul, je n'ai pas de petite main derrière. Et puis, j'ai une deuxième activité à ne pas oublier derrière. Donc, peut-être qu'il faut arrêter de chercher des problèmes, en fait. C'est peut-être là, le truc. Parce qu'un produit où tu as un vendeur qui est un peu agressif, ça signifie aussi peut-être pas mal de choses. Est-ce que ce n'est pas un nouveau vendeur qui n'a pas de notion de son prix de vente ? C'est-à-dire qu'il a oublié de calculer les frais Amazon, vérifier son stock, est-ce qu'il en a peu ? Au prix où il vend agressif, il va vendre très vite. Donc, il y a un moment, tu vas te placer derrière. tu vois, ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais il ne faut pas chercher des problèmes, en fait. Il faut chercher les produits qu'ils ont. Il ne faut pas s'arrêter, je pense, à quelques unités, à quelques produits scannés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu te rends combien de fois chez Stokomanie, par exemple, par semaine ou par mois ? Écoute, je ne sais pas. Parce que moi, je te dis, j'ai mon activité derrière. J'ai des accords avec eux. Si tu veux, très souvent, je leur dis, vous mettez ça de côté quand vous recevez, machin, etc. Le directeur régional, je le vois régulièrement. Donc, je suis informé sur ce qui va arriver, etc. Donc, non, encore une fois, je n'ai pas de règles. J'essaye de faire du rassort quand c'est possible. Non, je n'ai pas de règles. Mais moi, j'ai une autre activité qui est aussi chronophage sur la deuxième. Et quelqu'un qui débute et qui est en attente d'une autre activité, qui a des heures à tuer, il y a plein de raisons. Il aura largement le temps de le faire. Et puis, demain, tu es à plus du Pôle emploi ou du RSA parce que tu es en attente d'une autre activité parce qu'un accident de la vie pour X raisons. tu as que ça fait que de te former. Et tu peux te former en même temps à faire du PL et en même temps à faire du retail pour faire rentrer de la trésorerie, pour améliorer tes fins de mois, etc. Donc, en fait, tu n'as que… Et encore une fois, moi, si j'y arrive, je ne vois pas pourquoi… On cite Stokomanie, c'est le mauvais truc à citer parce que du coup, comme je le cite à chaque fois, tout le monde y va. Et effectivement, là, pour le coup, c'est un peu couillon. Bon, voilà. Mais il y en a tellement, en fait. Tu as tellement de magasins. Tu as tellement de sites internet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Toi, tu trouves des trucs chez Carrefour, chez Auchan, chez… Partout. 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 Oui, partout. Mais après, ce n'est pas forcément le truc, le plus séduisant qu'il soit, tu vois, c'est tout. Moi, je me suis spécialisé, je me spécialise dans un truc, tu en as d'autres, c'est ce que je te disais. Tu as des vendeurs qui arrivent à trouver des produits à 200 balles et qui les revendent 700, 800 balles. Eh bien, figure-toi que moi, je ne sais pas faire. Exactement. Et je ne sais pas faire. Pourquoi ? Parce que peut-être que, du coup, comme je me suis spécialisé dans un truc, je ne m'emmerde pas à aller chercher autre chose. Oui. Mais c'est des trucs qui me convertent beaucoup moins de moi, en fait. Et quand je regarde, alors moi, les gens me connaissent parce que je fais du retail depuis un moment et qu'on m'a vu un peu dans les missions qui étaient passées, etc. mais tu as des types en retail qui sont des perles. J'ai vu un gars avec qui j'ai discuté à un moment, il venait d'avoir 20 ans et il me dit moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Mais il fait quatre fois mon chiffre d'affaires et il a compris des trucs parce qu'il a piré, il est allé sur un domaine que je ne connaissais pas vraiment et puis il n'a jamais travaillé, si tu veux. Donc, il n'a pas les mêmes barrières que nous, tu vois. Mais par contre, il est allé au charbon direct, il a créé sa société et je dis, mais attends, tu es incroyable. C'est juste incroyable. J'ai connu un gars pareil, alors lui, qui faisait des chiffres d'affaires de dingue, tant même utilisé qu'il ne pas. Tranquille. Tranquille. Voilà, son scénar central et il avait une base de produits, une base de fournisseurs. Donc, tu vois, et moi, je t'assure que sur ceux qui font du retail, moi, je m'expose parce que je m'en fous, tu vois, même ma boutique, c'est la même chose que mon prénom. Il y a plein de gens qui ne s'exposent pas parce qu'ils ont peur de se faire, peut-être, prendre leurs produits, machin, etc. Mais je t'assure que moi, je suis une goutte d'eau. Je suis quasiment même persuadé que la plupart des mecs qui font du retail sont 15 fois meilleurs que moi, en fait. Mais moi, c'est exactement la même chose dans le private label et on est juste un petit peu exposé par rapport aux autres mais il y a des gens qui sont inconnus au bataillon et qui font 150 millions de fois mieux que nous. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, moi, tu sais, tu me connais maintenant, moi, je suis pas jaloux et je suis toujours très admiratif de ces gens-là parce qu'en fait, tu sais, le retail et l'arbitrage, on est venu un peu comme ça, on nous a déposé là des merdé-vous et on a appris tout sur le tas, on était un peu isolés et ces gars-là aussi, ils chopent un peu ce qu'ils ont sur Internet. Moi, je suis super content quand je fais une vidéo avec toi parce que du coup, si je peux donner une clé, tant mieux, ils la chopent et puis génial et puis tu les retrouves après, ils disent, hop, j'explose, je suis content, tout va bien. Moi, ça, ça me fait plaisir, tu vois. Ok, Max, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Je pensais que ça allait durer beaucoup moins longtemps que ça, mais encore une fois, tu es un gros malheur, tu partages beaucoup et c'est ce que j'adore avec toi, donc encore merci beaucoup et je te dis à très vite pour une prochaine interview. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao.